Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Henri ! Bonjour Lilou ! Je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui ! Moi aussi, depuis longtemps je t'attendais de te voir aussi ! Tu es un des médiums les plus célèbres de France ! Reconnu on va dire ! Reconnu ! Un peu ! Oui, tu as une sacrée clientèle depuis des années ! Oui c'est vrai ! Et Alain Cogent, je fais un gros coucou, gros bisou Alain Cogent qui nous a réunis puisqu'il parlait de toi dans son livre. Stéphane Alix aussi t'a énormément mentionné dans le test qu'il a écrit il y a quelques années. Absolument, que j'ai connu très longtemps aussi à ses débuts, avant qu'il ne crée l'Innesse en plus. Et bien sûr c'est le bouche à oreille qui fait que petit à petit les gens viennent à toi. Donc moi je suis ravie parce que j'adore interviewer les médiums, j'adore la connexion qu'un médium peut avoir à l'au-delà et les informations qui viennent à toi, les perles de sagesse aussi qui viennent à toi. On grandit avec l'enseignement spirituel qu'on peut recevoir dans l'expérience. Quelle qualité de vie ! Est-ce que tu dirais qualité de vie ou c'est quand même un sacerdoce ? Les deux, qualité de vie, sacerdoce en même temps parce qu'on doit avoir une règle de conduite de vie en fait pour arriver justement à avoir les meilleures fluides, les meilleures informations sur le plan spirituel parce que ça ne pardonne pas non plus dans l'au-delà, il faut vraiment avoir une conduite de vie en fait. À être un médium moral, ça c'est très important, un médium moral. Qu'est-ce que tu entends par là ? Dans la droiture de la vie, d'essayer de se corriger soi-même, au mieux qu'on puisse, bien sûr évidemment, on n'est pas parfait, d'arriver à se corriger ses défauts, le mieux qu'on puisse, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, de prendre du recul et d'être toi-même sur le chemin d'évolution pour pouvoir continuer à exercer et pas mettre de ta personnalité finalement dans la lecture ou ? Dans la connaissance, bien sûr, de la lecture ivresse, parce que c'est important, mais aussi l'expérience personnelle. Parce que moi j'ai grandi avec l'au-delà depuis tout petit en fait. Ils m'ont formé, ils m'ont montré des choses en décorporation, en clairaudience, en apparition. C'est un enseignement qui se fait progressivement dans la vie. Donc c'est une école et j'ai réussi à comprendre le cheminement et puis mon cheminement et ce qu'ils voulaient eux aussi forcément par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Aider les gens, quoi, en fait. Oui, c'est ça, parce que ça aide énormément en période de deuil. Quelqu'un qui est dans une souffrance, ça lui donne des clés. Finalement, est-ce que tu trouves que des fois, il y a les réponses que quelqu'un obtient justement à travers cette connexion médiumnique que tu fais pour eux ? Est-ce qu'il y a moyen de basculer à un moment dans un besoin, dans un, tu vois, répétitif, addictif pour continuer cette relation finalement dans l'invisible et au fur et à mesure des années ? Je me suis toujours interdit d'avoir justement la dépendance que les gens voulaient l'avoir par rapport à vos contacts médiumniques, parce qu'il faut aussi que l'âme évolue comme nous aussi sur Terre. Et puis le cheminement, est-ce qu'on fait le deuil ? Je n'aime pas tellement ce mot-là, en fait. Moi, je trouve que c'est une transformation de soi-même au fur et à mesure, et puis à différents degrés pour chacun de nous. Puis on est tous différents dans l'épreuve, on n'est pas pareil par rapport à l'émotionnel, par rapport à notre parcours de vie aussi. Et puis bien sûr, tout dépend du départ, de l'être cher, comment il est parti. Ça, ça peut aussi marquer fortement un individu ou quelqu'un. Mais c'est un cheminement qui se fait progressivement, et en fait, la souffrance, ça se transcende, moi je dirais, au fur et à mesure. Mais quand on a l'épreuve, et évidemment, l'épreuve spirituelle par un médium, par exemple, ça transcende une personne, ça transcende à tout jamais. Alors moi, le côté addictif, non, non. J'aime bien que les gens attendent au moins un an, s'ils veulent me revoir, pas avant, en fait. – Oui, oui, oui. Et ce contact, tu l'as vu s'affiner, ces microfilms, comme tu l'as décrit, qui viennent à toi, est-ce que c'est de plus en plus palpable ? Est-ce qu'il y a plus de sens ? Est-ce qu'il y a plus de couleurs ? Comment ça a évolué au fur et à mesure des années ? – Microfilms, je ne sais pas, mais je pense être l'un des premiers qu'en parler, finalement, dans la vision, tu vois. D'abord, je l'ai abordé dans mon livre, on en parlera tout à l'heure, si tu veux. – On est en train d'en parler. – Pardon ? – Nous sommes en train d'en parler. – On parle, si tu veux, avec grand plaisir. – Au contact de l'invisible. – Absolument, chez Interédition. – Et en fait, progressivement, les films, comme tu dis, en dehors des flashs, qui sont très courts, très rapides, quand on peut en avoir, ça nous conduit, ça nous transporte dans une dimension physique, évidemment. Quelquefois, ça peut être l'esprit qui nous montre sa dimension, comment qu'il est. Alors, je ne vois pas ce qu'il y a autour, mais je vois l'être. Et ce que j'adore, moi, c'est vraiment… – Dis-nous tout. – Je vais tout dire. Ce que j'adore, c'est quand je peux voir le corps glorieux, comme on dit, le corps spirituel. Et quand j'ai ça, en perception, je n'ai plus envie de parler aux gens, en fait. Je suis vraiment dans l'osmose, dans quelque chose. Alors, ça me donne également la dimension, comment est l'esprit, s'il est dégagé, pas dégagé, ce que je peux ressentir déjà ou percevoir avant, et dans la communication, de différentes façons. Mais le voir aussi, ça me montre également ce qu'il est actuellement, sur sa dimension actuellement, dans son bien-être ou pas. – Est-ce que tu le vois que lumineux, ou tu vois une partie d'ombre, ou tu le vois plus ou moins sombre, ou comment ça se présente ? – Justement, s'il est plus ou moins sombre, c'est qu'il n'est pas dégagé, c'est qu'il est mal sur le plan spirituel, par exemple. – C'est ça. – Il y a différentes façons de savoir si l'esprit est mal, tu vois, dans la communication, déjà dans l'empathie, de l'énergie qu'il peut nous transmettre, l'eau, etc. – Danse, une certaine forme de densité. – Danse, par exemple. – Certains parlent de bas astral, haut astral, est-ce que toi, tu emploies ces termes-là ? – Non, je n'irais pas ça pour les communications, bas astral, je n'ai jamais eu affaire à ça, jamais de ma vie, jamais, heureusement. Dans ma vie privée, personnelle, avec l'au-delà, ça, c'est autre chose. J'ai eu des attaques, mais c'est normal. – Ah oui ? – Oui, comme disait mon grand ami, le père Brune, le père François Brune, il me disait, c'est pas grave, c'est normal, c'est bien, si tu déranges. Parce que tu gagnes des âmes en Dieu. Voilà ce qu'il me disait. Quand tu donnes la foi à quelqu'un qui ne l'a pas, ou qui ne l'a jamais eu, par exemple, ou qui l'a perdu, redonner la foi, automatiquement, c'est l'espérance, et c'est retrouver, et espérer retrouver ce qu'on aime, tu vois. Eh bien, tout ce qui est force contraire, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai eu des attaques, bien sûr. Mais j'étais prévenu tout petit. – Mais des attaques qui ressemblent à quoi ? Des épreuves difficiles dans ta propre vie ? – Non, pas ça. – Des informations, des messages ? – Non, non, pas ça, pas ça du tout. C'est vraiment des attaques d'esprit, c'est-à-dire des insultes, par exemple, en priant, par exemple, on me récite à l'oreille de la prière à l'envers, tu vois, par exemple. Ou des coups frappés, plein de choses différentes qui se passent, tu vois. Donc, tu es comme ça. – Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu as eu des moments de frayeur par rapport à ces attaques ? – Oui, oui. – Tu restes dans ces moments-là, c'est quoi ? C'est la foi ? – La foi, la prière, la vocation, refuser aussi, bien sûr, d'avoir ce contact-là, tu vois. Et puis, bon, merci mon Dieu, pour l'instant, je n'ai plus rien. C'est fini depuis X années, voilà. Mais j'ai eu ça pendant quelques années. – Ah oui ? – Ah oui, oui. – Depuis cette année ? Comment tu l'expliques ? – Non, non, pas depuis 2015, je n'ai plus d'attaque. J'ai eu une époque, depuis 2015, quelques fraînements où j'ai senti, mais bon, très léger, donc ça s'est vite arrêté. Mais avant, c'était dense, c'était fort, fort, fort. – La formation est un petit peu costaud, je veux dire, à travers ces années, depuis l'enfance, c'est comme un bout de camp, un training un petit peu costaud pour être prêt, justement, à traverser ces épreuves-là. – Oui, oui, c'est au fur et à mesure… – Avec un tel don, il y a une responsabilité, il y a… – Oui, bien sûr, mais tu grandis de toute façon avec tout ça, tu apprends en même temps et tu apprends à te défendre. Alors, moi, j'ai eu la grâce tout jeune de savoir que je serai attaqué plus tard, comment, ça je ne savais pas. mais par contre, c'est un cadeau que j'ai pu recevoir, c'est d'avoir le discernement des esprits, que tout le monde n'a pas. J'ai vraiment ce cadeau-là, de savoir discerner un esprit bon, moins bon, voilà. – Oui, parce qu'ils essayent de jouer un petit peu des tours par moment, non ? De se faire passer pour un bon esprit… – Ah, ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé. – Oui. – Mais plus dans ma vie personnelle, pas avec les gens que je rencontre, jamais. – Voilà, parce que dans notre vie, personnellement, le discernement est tellement important, en rencontrant des médiums, en allant voir un thérapeute, dans notre vie de tous les jours, des choix qu'on va faire. Mais j'imagine que dans l'invisible, le discernement est encore plus important. – C'est un esprit qui s'est passé pour quelqu'un d'autre, évidemment, ce n'est pas très bien. – C'est de ma façon, oui. – Ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui vient vers moi, une âme, pas spirituelle bien sûr, et qui s'est passé pour ma grand-mère par exemple, tu vois, un exemple. Elle était partie à l'époque depuis environ un an, pas plus. Il a touché la corde sensible, le poids sensible de moi-même, tu vois, pour arriver à se manifester, alors que ce n'était pas elle du tout. Et puis, bon, il a disparu totalement, pas très rapidement. – Ah oui. – Mais c'est d'arriver plusieurs fois à une époque, mais plus jeune, plus maintenant, tu vois, plus maintenant, plus ça. – Ouais, ouais. – Voilà, on se transforme au fur et à mesure. – Et oui, et oui. – Est-ce que tu… – Ça devient plus fort aussi. – Ouais. Est-ce que tu vois qu'avec ces changements planétaires en ce moment, et depuis les crises sanitaires, et avec vraiment des émotions très fortes chez les gens qui sont d'un seul coup… tu vois, on trouve, il y a des réactions énormes, à droite, à gauche, ça explose. – Mais il y a une quête, il y a une quête aussi. – Comment toi, tu… – Mais oui, il y a une quête, ouais. – Est-ce que, en tant qu'humain, est-ce que les informations que tu reçois sont différentes ? Est-ce que les personnes qui viennent à toi, leur recherche est différente ? Est-ce que tu vois une forme d'évolution ? Ou pour toi, on est en train de… – La souffrance, c'est la souffrance, ça a toujours été là, depuis toujours, tu vois, à ce niveau, la quête de comprendre des choses. – Est-elle plus grande en ce moment ? – Je crois qu'il y a des cycles, comme partout, tu vois, dans tout temps, je crois. Mais les gens viennent souvent nous voir pour justement, on est fait contact spirituel. Après, comment ça se passe intérieurement pour eux ? Forcément qu'il y a des épreuves, et puis collectivement, comme on peut voir aussi actuellement, malheureusement. On se demande à quelle sauce on va être mangé. Voilà, mais il y a aussi ce phénomène de littérature nombreuse, maintenant, sur le bien-être, sur comment avancer, comment évoluer, se rechercher, comprendre aussi le passé familial, etc. Tout cette transcendance, on va dire, pour arriver à progresser, à être mieux dans sa peau, on va dire, et par rapport à soi-même, et par rapport à l'entourage. Donc c'est vraiment génial par rapport à ça. Il se passe vraiment une évolution certaine. Après, il y a une grande quête, c'est vrai qu'on retrouve souvent des gens qui viennent nous dire, mais quelle est ma mission de vie ? Moi, je ne sais pas quelle est ma mission de vie, je ne sais pas, en fait. Je ne fais que transmettre ce qui m'est possible de voir, tu vois, et de pouvoir leur donner, quoi. Oui, parce que tes contacts ne sont pas qu'avec les défunts, finalement. Oui. Tu as aussi des gens qui viennent en pure voyance te voir. Oui, oui, alors un médium est clairvoyant en voyant. Que pas le contraire. D'accord. Les gens confondent tout. Ils pensent que voyant, un médium, c'est la même chose. Alors, pas du tout. Et puis, en médiumnité, tu as différentes formes de médiumnité qui n'existe pas toujours les mêmes choses. C'est ça. On est tous différents. Moi, j'ai la clairaudience, l'injonction de voix intérieure, la vision intérieure, la vision extérieure, l'empathie de l'esprit, ces souffrances physiques qu'il a pu avoir sans terre, je peux les ressentir dans mon corps physique, fragmentairement, heureusement pour moi, tu vois. Voilà, j'ai des choses un peu difficiles par moment à vivre à ce niveau-là. Oui, tu parles de cette notion de fragment. Oui, oui, c'est les fragments. C'est une façon de se faire identifier, tu vois. Et si je n'ai pas compris, si la personne en face de moi ne comprend pas l'information transmise par rapport à l'événement, par exemple, d'une douleur, comment la personne est décédée, ce que je peux ressentir dans mon corps physique, dans l'éther de l'énergie, en fait, eh bien, l'esprit continue jusqu'à temps que je comprenne. Il va peut-être rajouter d'autres informations pour se faire identifier, tu vois. C'est là qu'on va dire, ah, c'est lui. C'est elle, la personne. Oui, oui. Et quand on a... C'est merveilleux. Ah oui, non, mais c'est extraordinaire de penser que certains humains... Tu penses que vous êtes nombreux à vraiment faire ça ? Bon, quand même, oui. Parce que, je veux dire, il y a plein de médiums. Oui, oui. Et on se demande la quantité de vrais médiums, finalement, sur l'ensemble. Ah, ça pullule maintenant un peu partout sur la toile, quand même. Oui, oui. Je comprends également qu'il y a une sensibilité qui se réveille alors chacun de nous, actuellement, de plus en plus. Donc, forcément, que les gens peuvent imaginer, espérer avoir ces dons-là, entre guillemets. Mais il y a des gens qui n'ont rien du tout, en fait. Ou simplement une intuition bien développée, un ressenti développé, mais ça ne fait pas vraiment des médiums spirites, entre guillemets, pour capter le monde des âmes, tu vois. C'est ça. Pardonne-moi, il y a une chose importante. Oui. C'est comme les personnes qui te disent, par exemple, je ne suis pas soeur d'âme. Il y a des gens qui font un très bon travail, un très bon ressenti. Ils peuvent faire vraiment quelque chose de bien. Mais certains n'ont aucune aptitude à percevoir des informations de l'au-delà. Rien. Simplement le ressenti. Ou parfois, ils croivent avoir un ressenti. Peut-être. Ça dépend. Quelle part, ces informations viennent de toi ou de ton guide ? Tu mentionnes ton guide, qui est là depuis tout le temps. Depuis très jeune. Tu as toujours été le même. Oui, oui, absolument. Quelle est la part d'information que tu reçois de ce guide versus toi-même en direct ? Fragmentairement, c'est fragmentaire. Si c'est pour une médiumité, par exemple, il intervient si besoin était. Ou pour couper l'énergie du contexte. Parce qu'il est temps que ça s'arrête pour l'esprit, comme pour moi, pour ne pas être trop fatigué non plus. Et puis que l'âme, la vibration, c'est une connexion qui est vraiment subtile. Qui peut durer un laps de temps, pas longtemps en fait. Voilà. Et il intervient dans ce sens-là. Ou alors il me coupe la parole quand je dis quelque chose, par exemple. Comme un esprit peut le faire aussi. Jusqu'aux manifestations physiques pour te couper la parole. En clairaudience, on parle de clairaudience. Mais ce qui est intéressant depuis ces dernières années, j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui me disent souvent, enfin de temps en temps, pas tout le temps. Vous dites la même phrase ou le même mot qu'a employé le défunt. Oui. Ça c'est extraordinaire. Les mêmes mots, les mêmes phrases. Ou les mimiques. Oui. Les mimiques aussi, c'est intéressant. Alors ça, tu vois, c'est donné pour être identifié. L'esprit se fait identifier comme ça aussi. Pour dire c'est bien moi, tu vois. Oui. Oui, c'est sympa. Mais l'énergie aussi, parfois, elle est vivifiante. Oui, c'est ça, énergie. C'est ça que je voulais te poser. Parce que, oui, tu parles, finalement, eux, ils sont un auto-vibratoire. Est-ce qu'on pourrait dire un auto-vibratoire différent d'une autre, en tous les cas ? Oui, forcément. Je veux dire, cette rencontre, elle se fait... Toi, tu fais le lien entre le vivant et ses âmes. Alors, comme je dis souvent... Donc, tu dois monter et descendre. Alors, où est-ce que se passe la rencontre ? Pardon de t'interrompre, mais comme je dis souvent en public ou en privé, je dis souvent dans les consultations, le contact, bien sûr, le contact ne dépend pas que du médium. Ça ne dépend pas que de lui. C'est notre énergie ensemble. C'est le diapason fluidique entre vous, moi, en public ou en privé, c'est pareil. Et là, c'est le diapason au milieu qui va créer un triangle entre le monde spirituel et l'esprit qui veut venir, ou des esprits, parce qu'il y en a plusieurs parfois qui viennent, tu vois. À ce niveau-là, et qui permet d'avoir justement cette connexion fragmentairement pour avoir des contacts, voilà. Ça se passe comme ça. Le cœur, quand même, joue un rôle là-dedans, alors. Le cœur, l'amour qu'on a pour ce défunt. L'information qui va passer au-delà de l'amour, juste physique, on va dire, et du sentimental, les informations de... C'est plus mondial, c'est le contact de les sentiments, d'affectifs, bien sûr. Mais tu sais qu'il y a des esprits qui en profitent aussi pour venir auprès de moi pour régler leur compte, ça peut arriver. Oui, oui, oui. Oui, ou qui ne sont pas contents d'une chose. Oui, oui. Comme là, cette semaine, bon, ce n'est pas très bien de dire ça, peut-être un enregistrement, mais il y a un esprit qui en a profité pour me dire que... qui m'a dit... Ah ben, tu as été bien contente pour les prêts que je t'ai dit financier à l'époque, hein ? Sans me les rendre. Là, il m'était gêné. Tu vois, par exemple, ça se passe comme ça aussi. Oui, mais toi, tu ne filtres pas l'information, tu donnes ce que tu as ? Ou des fois, il faut que tu filtres un peu parce que les nouvelles sont mauvaises, ou les infos ne sont pas très bonnes ? Il faut toujours attention à ce qu'on va dire, quand même, il faut faire attention. C'est l'expérience aussi qui va être là, qui va te permettre de savoir comment tu vas aborder et comment tu vas recevoir l'information, mais comment tu vas transmettre à quelqu'un sur le plan psychologique, en face de toi, comment cette personne peut recevoir ça. C'est très important. D'où l'importance de toi-même évoluer et te remettre en question tout le temps. Et puis, la grande expérience de la vie nous apprend justement à avoir ce discernement dont on a besoin. Si t'en peux, on en a une. C'est important, ça. Mais il y a des êtres qui ont besoin d'entendre des choses dont ils ne veulent pas entendre, et pourtant, c'est nécessaire de leur dire. Tu vois, c'est important aussi pour avancer autrement. Une prise de conscience à faire, tu vois. Quelqu'un avait comme ça refusé d'entendre ce que tu avais à dire et finalement est revenu... Ah mais gravement. Attends, pardonne-moi de dire ça comme ça, mais un jour, j'ai une dame qui vient me voir pour elle-même, pour une clairvoyance, pour sa vie. Et je perçois à ses côtés deux jeunes garçons, 19, 20, 25, pas plus. Mais chaque côté d'elle, je les vois apparaître comme ça, rapidement, physiquement, toi. Et elle me dit, oui, c'est mes fils, monsieur. Mais très dérangé que j'ai la communication avec eux. Et je vois qu'ils sont partis d'un départ volontaire, ces jeunes. Et qu'elle-même ne s'est pas beaucoup occupée d'eux. Et elle ne voulait pas rentrer en culpabilité et réparer quelque chose. Donc c'est triste aussi pour les défunts à ce moment-là, tu vois. C'est très dur. Et moi aussi, qui suis peiné pour eux. Qui, elles, ne voulaient pas accepter ce contact, en fait. Ça peut arriver, ça. Parce qu'eux, ils tendent une perche, finalement. Oui, ils veulent avancer aussi. Ils veulent avancer. Alors parlons de ça, parce que... Ils veulent aussi l'amour d'une maman. C'est-à-dire que pour eux, pour pouvoir aller... Est-ce qu'on peut dire... aimerait... Ce n'est pas toutes les âmes qui ont envie d'être dans cette pleine lumière. Et d'être complètement... Il y en a qui ne l'aperçoivent pas du tout, tu sais. Voilà. Ça arrive aussi. Tu n'es pas d'autre côté. Tout le monde ne sait pas qu'il est parti de l'autre côté. Des fois, tu peux être dans le trouble, dans le sommeil, de ne pas comprendre encore. Ça peut arriver. Dans les regrets. Ou la colère. Alors, c'est les regrets, on va souvent, bien sûr. Des demandes de pardon pour telle chose. J'en ai vu, bien sûr, évidemment. Donc là, l'âme, elle reste plus ici. Elle ne décolle pas. Elle ne... Elle t'ordonnée, il loue, pardon. Elle t'ordonnée. J'ai dit l'ilou. Excuse-moi, l'ilou. J'ai dit l'oulier parce que j'ai une amie qui savait l'oulier. Pardonne-moi. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça dépend de l'âme au niveau de son évolution, de sa prise de conscience, comment on va pouvoir se dégager au fur et à mesure, tu vois. Alors, ce qui est certain également, c'est qu'on peut constater que plus le temps passe, plus il est dur d'avoir ces captations d'esprit. Sauf quand ils viennent spontanément d'eux-mêmes. Et c'est normal, il faut que nous évoluions et eux aussi. Il ne faut pas non plus qu'émander tout le temps leur présence ou des manifestations, tu vois. Il ne faut pas être égoïste non plus. Non, 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 non. Ils ont besoin de leur temps de repos. Enfin, je veux dire, eux, en temps linéaire, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Et j'aimerais juste rajouter une chose très importante, c'est qu'on se retrouve tous. Dans la loi de l'amour, on se retrouve tous. Ça, j'ai souvent remarqué depuis très longtemps. Il y a des personnes qui partent, qui ont peur, pardon, avant de partir de l'autre côté, qui disent, mais est-ce que je vais retrouver mon défunt ? Mais bien sûr que oui. Sauf si on part par un départ volontaire. Ça, c'est autre chose. Parce que là, on a rompu le contrat de vie, comme on dit, de Dieu, entre guillemets. Et là, automatiquement, on est dans un mal-être à un moment donné, suivant qu'on a vécu sur Terre, bien sûr. Et on n'est pas au même diapason que l'esprit et l'âme qui est partie. Qu'est-ce qui, pour toi, se passe au moment de la mort ? Qu'est-ce que tu pourrais décrire le passage entre la personne meurt, on va dire, quelque chose d'assez naturel ou assez classique ? Qu'est-ce qui se passe après pour l'âme ? Alors, il y a cette conscience qui peut être tout de suite, instantanément. J'ai déjà vu des âmes qui me disent, ou qui me montrent comment ils ont vu leurs obsèques, comment c'est passé, l'étonnement de telle personne, ou de la masse de personnes qui est là, ou pas du tout. Donc là, ils rôdent, ils sont dans... Voilà, ça arrive. Et puis, en même temps, ils ont cette conscience-là, parfois pas du tout, tu vois. Alors, même si c'est une conscience, ça ne veut pas dire que l'âme est encore dégagée. Il va y avoir quand même une période de repos. Suivons aussi l'importance comment elle est partie, ce monde. Si c'est un choc brutal, une maladie, ça va dépendre de chacun. Et dans quelles conditions ? Exactement. Avec des regrets. C'est une révolution de chacun comme on est déjà avant, par rapport à ce cheminement-là, qui va permettre, justement, après ce dégagement, cette période de repos qui va être importante, plus ou moins long par rapport à notre entente, qui reste à nous pour arriver à les capter après, tu vois. Et après, bon, il y a un cheminement qui va se faire, et après, c'est l'autre côté que ça va se jouer. Tu vois ? Oui. Mais toi, tu peux être en contact, quelle que soit la phase. Alors, ça m'est arrivé que des personnes viennent me voir pour un défunt, par exemple, et de dire non, je ne pourrais pas. Pourquoi ? Parce que je vois des micro-films, encore une fois de plus, qui partent dans tous les sens, tu vois. Je vois des schémas de vie, de vision, du passé, mais c'est très rapide, tu vois. Alors, évidemment, je ne peux pas voir tout ce que voit l'esprit à ce niveau-là. C'est des petits fraignements. Et ça me permet de voir, en même temps, que l'esprit n'est pas dégagé encore, qu'il est en boucle par rapport à lui-même, tu vois. Donc, il ne comprend pas encore. Il tourne. Voilà. Donc, il faut encore du temps. D'où l'importance de leur parler. Et puis, si on est croyant, de prier, bien sûr, pour eux. Évidemment. Est-ce que tu arrives à communiquer avec des âmes qui vont bientôt s'incarner, par exemple ? Tu poses une grande question. Une mère... Qui a fait connaître beaucoup d'âmes, que la réincarnation, quand même, tu vois. Non, mais tu vois qu'il y a une femme qui a un enfant, qui va accoucher, et avec qui tu pourrais avoir un contact d'âme, avec cette âme qui va venir dans ce corps. Non, honnêtement, non, je n'ai jamais eu ça. Par contre, l'information, comme quoi une âme va arriver, ça oui, par contre, qui est prévue ou pas prévue ou pas tendue, par exemple, tu vois, ça c'est important. Ça peut arriver. On peut, fragmentairement, peut-être, occasionnellement, peut-être, avoir la dimension de l'âme, savoir si c'est une âme éveillée ou pas, par exemple. Ça peut arriver, mais ce n'est pas systématique. Ça veut dire quoi, une âme éveillée, pour toi ? D'autres diront une vieille âme, par exemple, tu vois, mais une âme qui a déjà fait acheminement, on va dire. Tu peux ressentir cette énergie-là, par exemple. Comme une âme qui est partie, qu'on a connue, qui a fait acheminement aussi important, tu vois. Mais pour la thèse, pardonne-moi, les loups, de la réincarnation, c'est quand même particulier, quand même, tu sais. On a arrêté de croire, entre guillemets, à l'époque de Constantinople, à l'époque du procès, à l'époque qui, justement, abolit la thèse de réincarnation, à l'époque. Et mon grand ami défunt, le père François Brune, ainsi que Jean Prior, que j'ai bien connu aussi, qui étaient des gens d'un certain niveau spirituel et intellectuel, dans la recherche aussi en France, il est vrai, c'est aussi intellectuel. Et dans différents pays, me disaient, et moi, j'ai suivi avec eux, que ce n'est pas systématique, la réincarnation terrestre. Ce n'est pas systématique. Intéressant. Oui. Les gens pensent trop horizontalement, tu vois, pour moi, c'est trop physique, terre. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. C'est ce qu'on dit aussi, tu vois. Donc, différents plans. Et nous, on le voit bien, en captation, par moments, tu vois, comment ça se passe, ou en décorporation. Moi, j'ai vécu des décorporations qui m'ont permis de voir des choses aussi. Des fraînements, attention, des dimensions, qui m'ont construit, tu vois. Et on voit, bien sûr, qu'il y a des dimensions différentes. Donc, il n'y a pas que la terre. Il ne faut pas penser plan physique tout le temps. Quoi, il y a neuf dimensions ? L'âme migre. Neuf dimensions ? Je ne sais pas. C'est toi qui l'as dit. Je ne sais pas. On le dit aussi. Je ne sais pas. Mais l'âme migre. Ça, c'est important. Et ça, c'est sûr. Tu vois. Avec son savoir, sa connaissance, son expérience. Oui. Voilà. C'est important. Oui. Parce que pour avoir fait certaines expériences, tu vois, d'hypnose régressive, à un moment, tu vois le moment, le moment et pourquoi cette mort et quelle est la leçon, en fait, peut-être captée ou pas captée. C'est intéressant. Finalement, pourquoi on se réincarne et quelle est vraiment notre vraie raison, incarnation ou pas. Mais pourquoi sommes-nous sur Terre ? Tu vois. Qu'est-ce que tu dirais ? Pourquoi sommes-nous ici ? Pour travailler encore. Parce que le tas de souffrances qu'il y a, de difficultés, de tout ce qu'on a à traverser, pourquoi on est là ? Déjà, pourquoi aussi les épreuves d'une vie individuelle, du collectif individuel aussi ? C'est pareil. Pourquoi on est dans tel pays, telle famille, tel endroit ? Tout a un sens. Mais ça, c'est le mystère divin, comme on dit. On ne sait pas tout ça. On n'a que des interrogations comme tu peux en avoir moi aussi. Des approches aussi. Des exemples aussi qu'on peut aussi récolter par rapport à des témoignages. Pourquoi pas aussi ? Mais c'est un grand mystère, je dirais, à ce niveau-là quand même. Personne ne peut avoir la réponse ici-bas. C'est impossible. On n'a que des approches pour m'affraîner mentairement. C'est mon avis. Et le fait d'avoir quelqu'un de sceptique en face de toi ? Moi, je l'ai vu, forcément. T'imagines bien. En public, en privé. Qu'est-ce qui fait ? Déjà, cette personne-là vient te voir, mais si elle est fermée, je suppose que les informations, est-ce qu'elles viennent quand même ? Ou est-ce que, non, le coup, ce n'est pas les mêmes ? Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un de sceptique ? Comment toi, tu le vois d'un point de vue invisible ? Sur un plan invisible ? Tu as des sceptiques ouverts, d'abord il y a une. Et des sceptiques fermés. Oui, d'accord. Tu vois ? La science, à la base, doit être ouverte aussi au champ des possibles par rapport à des nouveautés d'expérience à ce niveau-là pour ceux qui sont vraiment dans l'ouverture. D'autres qui sont fermés et puis ce n'est même pas la peine d'en parler. Moi, j'ai vu des personnes venir me voir en privé, accompagner quelqu'un qui avait besoin d'un contact et qui ne croit en rien. Et ce qui est marrant, c'est que cette personne-là qui accompagne, qui ne croit en rien, c'est un défunt qui vient vers cette personne-là tout de suite ou très peu de temps après. Ça, c'est génial. Là, tu vas convaincre la personne et qu'il se passe quelque chose. Je vais te donner un exemple. J'avais une dame, il y a peut-être quelques années en arrière, elle vient pour un défunt proche d'elle, un papa, je crois, une maman, je ne sais plus. Et son mari était un peu fermé, un peu barraqué, ce monsieur me regardait un peu froidement. J'ai dit, oh là, il va se calmer ce monsieur. Moi, je disais ça, tu vas. Et puis, là, il ne bougeait pas. Et d'un seul coup, je le regardais et je vois apparaître derrière lui une silhouette et je décris la personne, l'âme que je vois. Et là, je le vois complètement se transformé de visage chez le monsieur. Et là, il me dit, mais c'est mon père qui me dit. Et je dis, écoutez, monsieur, cette âme, votre papa, a priori, je ne sais pas pourquoi, il me montre un cheval à bascule en bois. Et là, il se met à pleurer. C'était un grand gaillard, tu vois. Il était vraiment dans la retenue au départ. Et il se met à pleurer. Il me dit, monsieur, mon père était ébéniste, il n'a fait qu'un seul jouet, il ne m'a fait qu'un seul jouet de ma vie. C'était un châle en bois. Il est encore aujourd'hui au pied de mon lit, chez moi. Tu vois, il fait ce cadeau sur l'identification. Et puis, d'autres informations. Et en partant, en prenant congé avec sa femme, il me regarde comme ça et il reprend un petit peu sa contenance. Il me serre la main, il me dit, il est commissaire, monsieur. Il me dit, monsieur, si je vous vois dans mon quartier, je vous saluerai. Ah, 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 grand compliment. Plutôt. Tu vois, ça, c'est des belles aventures, des belles expériences humaines spirituellement. Et là, tu dis, mon Dieu, merci, j'ai pu favoriser quelque chose là, spirituellement. L'éveil. Et oui. Voilà. Est-ce que des fois, les attentes de quelqu'un peuvent être de trop ? Oui, bien sûr. Évidemment. Et d'un coup, ça pèse encore plus qu'un sceptique en face ? C'est encore différent, mais c'est pour ça qu'il faut recadrer. Il faut dire que il y a des gens, parfois, qui parlent beaucoup. Je dis, taisez-vous. C'est à moi, d'abord, de dire les choses. C'est à moi de percevoir. Ben oui, de ne me dire rien. Ça, c'est comme les gens, ils viennent me voir, ils me donnent la photo de quelqu'un. Moi, je n'ai pas moins de photos, mais parfois, ils viennent aussi sans photo, les hommes, bien sûr, dans les contacts. Et comment ça me dit le prénom ? Je dis, mais ne dites pas le prénom. Je ne veux savoir qu'une seule chose. Si la personne est partie il y a moins de trois ans, à peu près, pour savoir à peu près. C'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là. Après, j'attends le contact. Les vérifications. Oui, oui. Il faut faire taire les bavards. Ben oui, c'est ça. Eh oui. Oui, c'est ça qui est impressionnant avec les lectures froides, d'ailleurs. Quand tu n'as aucune info. Voilà. Et justement, moi, les gens qui me connaissent, dans mon travail en privé, je ne regarde pas les gens. Une fois que je suis parti, je ferme les yeux, je suis dans mon monde à moi. Et je regarde de temps en temps, mais très peu, très rarement. Mais tu écris aussi ? Non, non. Je me laisse transporter par les perceptions. Je transmets au fur et à mesure. Je demande qu'on me répond. Si on comprend, ça, c'est normal. Et ça s'arrête là. Ton corps se transforme un petit peu, alors ? Il y a une dame, elle a eu peur. Elle m'a dit, mais je ne dis pas le même quand je dis pardon ? Oui, parce que l'esprit est un petit peu du autre côté. Bon, c'est ok. Oui, et puis si des fois, tu fais les mimiques de la personne ? Ce n'est pas tout le temps. Oui, c'est dur. Mais ça peut arriver qu'il se passe quelque chose de particulier. Ou une atonation. Ça peut m'arriver qu'on me fasse parler avec un ton particulier, toi, plus brutal, parce que la personne est un peu brutale dans sa vie, dans le verbe, toi, quand elle a un toniqué. Ça peut arriver aussi. Oui. Donc après, tu dis, excusez-moi, mais c'est comme ça que ça sort ? Oui, alors je me suis dit, oui, c'est fragmentaire, mais ce n'est pas tout le temps non plus, tu vois. Ils arrivent encore à te surprendre ? Les contacts spirituels ? Bien sûr. Par moment, oui, bien sûr. Il y a des moments formidables, tu vois, qu'on peut vivre. Des rencontres humaines extraordinaires aussi. Tu imagines bien comme toi, forcément, à travers tout ton cheminement depuis que tu as commencé. Oui, c'est gentil, moi aussi. Vous appréciez beaucoup ce moment. Moi aussi. Voilà, et en fait, tu vois, on a ce... Moi, je dis qu'on grandit en transmettant, tu vois. Je reçois. On reçoit. En étant dans la rencontre avec l'autre, ça nous fait grandir. Ça peut nous amener aussi à des remises en question. C'est important aussi, tu vois. Donc, c'est un cheminement. Moi, je dis que si on a cette confiance d'être vraiment des êtres spirituels qui allons faire un chemin et justement retrouver plus tard ceux qu'on aime, eh bien, ça, c'est bien. C'est un acquis en même temps pour pouvoir avancer et puis être moins dans le doute par rapport à la vie de tous les jours. Les épreuves, elles sont là toute la vie, bien sûr. Tout le monde en a. C'est normal. Mais comme un artiste, c'est sur scène, il faut continuer. Même si on a eu un départ récemment, comme j'ai eu le cas récemment, tu vois, il faut, il faut avancer. Et la scène, tu la connais ? Parce que tu as été costumier. Oui, de théâtre, cinéma, télé, absolument. J'étais l'un des créateurs de Serge Lama à l'époque. Je travaillais avec Mario Franceschi, grand méteur en scène, styliste et en même temps décorateur très connu qui n'est plus de ce monde. Et puis une partie de l'équipe. Je dirais que moi, une collègue et amie, amie, par rapport à cette petite équipe, ce petit noyau de créateurs. Donc on avait fait le grand succès de Serge Lama à l'époque, le fameux Napoléon Bonaparte, entre autres. Et puis, bon, notre spectacle. J'ai même travaillé pour Guilux, je tiens à le dire. Guilux, notre cher Guilux. Oui. Il t'a contacté ? C'est là ? Non, non, non. Moi, je n'ai pas d'affinité non plus. Oui, ça demande une affinité ou une demande quand même. Oui, mais c'est vrai, c'est important de dire ça parce qu'il faut une affinité aussi spirituelle avec une âme. D'où le cœur, je pense que vraiment. Le cœur, peut-être, tu as raison de dire ça. C'est important, c'est très important. Mais il y a aussi le fait qu'une âme n'est pas compatible sur le plan spirituel au niveau de la connexion avec un sensitif, par exemple. Tu vois, ça ne peut pas se faire. Donc on dit, écoutez, essayez avec un autre sensitif, on verra bien. Ou alors, ce n'est pas le moment. Peut-être que ça peut arriver. Moi, j'ai des gens à la fois, ça va se faire ou deux fois. Et la première fois, non, ce n'est pas le moment. Tu vois ? Il faut être patient, en tout cas, pour te rencontrer quand même. Un peu. Un peu parce que j'ai une clientèle au niveau France et étranger qui vient de me voir, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, et puis tu ne te rencontres qu'en personne. Tu fais ça qu'en personne. Ah, pour le contact médémique ? Ah oui. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un moment tellement important. Et puis, il faut toucher un petit peu dans le... Enfin, pardon, ce n'est peut-être pas le mot exact, mais il faut être dans l'empathie du vivant, pour moi, face à face. Son téléphone, pour moi, c'est froid, tu vois, c'est... Même si on est complètement en connexion, mais pour moi, il se passe tellement de choses. Et puis, il y a des gens qui pleurent devant toi et tu as envie d'après de les prendre dans les bras. Parfois, il m'embrasse les gens aussi, tu vois. Une fois, j'ai eu un monsieur il n'y a pas très longtemps. Il vient pour son épouse qui est partie. C'est un peintre, un artiste, un peintre de métier. Et je ferme les yeux, puis je parle. J'ai des preuves de son épouse. Et je vois qu'il me tient la main sur le coup. J'étais un peu surpris. Je me dis, bon, je vais se faire. Si je vais plaisir, il me tient la main. Il m'embrasse les mains. Et je lui dis, monsieur, vous faites... Mais c'est ma femme, vous avez... C'est ma femme. Tu t'imagines ? Oui. Ah, l'émotion qu'il reçoit. Oui. Ah, c'est vrai, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est ça, ces moments, ces instants, tu vois. Oui. Et puis moi, qui suis parrain d'association depuis très longtemps, de parents d'oeil aussi, depuis très longtemps. Quand tu redonnes la foi aux gens qui l'ont perdu ou qui l'ont... J'ai sauvé la vie des gens, je peux dire, sans prétention. J'ai des témoignages extraordinaires. Je peux dire que j'ai sauvé la vie des gens qui étaient au bord du départ volontaire, tu vois, c'est ça. Merveilleux. Merci beaucoup, Henri, pour ce délicieux moment. Moi aussi. Extraordinaire. Merci. Mais oui, c'est important. ravi de pouvoir te retrouver une prochaine fois. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Et je suis sûre que c'est tous les chers co-créateurs qui ont pu voir cette vidéo. Et puis, s'il vous plaît, partagez-la. Partagez-la. Avec grand plaisir. C'est fantastique. Et n'ayez crainte, on retrouve ceux qu'on aime, croyez-moi. C'est important. On vous embrasse très, très fort et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.